Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse, du public, les internautes. Bonjour, je déclare la séance ouverte. Au préalable, je voudrais, en entrenant à tous, souhaiter la bienvenue à ces élèves de terminale du Collège Lamenay, accompagnés de leurs professeurs qui sont venus ici assister à cette séance et voir comment les élus que nous sommes évoluons dans notre milieu. Donc, je compte sur chacun et chacune d'entre nous pour donner la meilleure image de nous-mêmes vis-à-vis de ces jeunes qui, un jour, viendront prendre notre place, ce qui est tout à fait normal et dans l'ordre naturel des choses. Je demande au Secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Mesdames, Messieurs les représentants, cette séance a été convoquée par lettre datée du 23 octobre 2009. J'aimerais vous informer que l'Assemblée de la Prolésie française tiendra la sixième séance de sa session budgétaire le jeudi 29 octobre 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signée par M. le Président Philippe Schille. Merci. Je demande au Secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Mme Algon-Emma, présente. Mme Birk-Sabrina, présente. Mme Bob Dupont-Tamara, présente. M. Bissot-Jean-Christophe, présente. Mme Brodien-Rosine, présente. M. Calsonde-Jean-Michel, absent. Mme Charly-Dartney, présente. Mme Kroos-Valentina, absent. M. Flos-Gaston, absent. M. Foster de Maury, présente. Mme Fribo-Joëlle, absent. M. Fritsch-Edouard, absent. Mme Fouler-Tilde, présente. Mme Gagnon-Ménari, présente. Mme Hirshan-Onupéa, absent. Mme Hiriti-Téoura, présente. Mme Iza Laifara, absent. Mme Jennings-Titonu-Patricia, présente. M. Kauté-Benoît, présent. M. Komwetini-René, présent. M. Lison-Marcelin, présent. M. Mamatoué-Otabou-Vito, présent. Mme Manotelive-Agami-Sandra, présente. Mme Maraya-Ema, absent. M. Maraya-Ora-Teyna, absent. Mme Mataoua-Leoni, absent. M. Mataoua-Mairon, présent. Mme Mati-Juliana, présente. Mme Naya-Tripaya-Maron, présente. Mme Olivier-Marise, absent. Mme Opa-Afouan, présente. Mme Parker-Eyan, présente. Mme Persigal-Daniel, présente. M. Péhoutouti, présente. M. Pauli-Tekinou, présente. Mme Richton-Monique, absent. M. Romantaro-Fernand, présente. Mme Maïna-Sage, présente. M. Chille-Philippe, présent. Mme Saint-Jean-Tarita, présente. Mme Tariyata-Chantal, présente. Mme Tawattama-Juliette, absent. Mme Tama-Françoise, présente. M. Tansou-Robert, absent. M. Tchumtou-Roro, présent. M. Tepharive-Iroiti, présent. M. Temeharo-René, présent. M. Tere-Matte-Rubaine, présent. M. Teri Payamita, présent. Mme Tétan-Noïlana, absent. Mme Tera-Justine, présent. M. Tansou-Sangastan, présent. M. Toirou-Ismaël, présent. Mme Toucho-Bouillard-Catherine, présent. Mme Béatrice-Vernodan, présente. M. Bernard-Clarenz, présent. Et M. Yip-Michel, absent. Merci. Donc, le quorum est atteint. Je demande au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. M. le Président, nous avons reçu les procurations de M. Jean-Michel Calzon à Mme François Stammer, de Mme Cross-Valentine à M. Mayron Mattawa, de Mme Olivier-Marie à Mme Chantal Pagliata, de Mme Maraïaïma à M. Peututti, de M. Tansou-Robert à M. Tiontou-Roro, de M. Bernodan-Clarence à M. Lison Marcelin, de M. Floss Gaston à M. Edouard Fritsch, de Mme Isale Heffar à M. Temi Haro-René, de Mme Richton-Monique à Mme Teoura-Iriti, de Mme Tawattama-Juliette à Mme Tarita Saint-Jou, de Mme Tétounilana à M. René Komouetini, de Mme Frébo-Jouel à M. Faustet-Temauri, de M. Maraïa-Teyna à Mme Ilana-Parké, de Mme Mattawa-Lioni à M. Clarence-Vernodan, de M. Yip-Michel à M. Hiroiti-Tefare, de Mme Irchon, de Mme Sarge-Maila. Merci. Je voudrais saluer le président de la Polynésie française. M. le Président, bonjour. Avant de passer à l'approbation de l'ordre du jour, M. Tefarele, vous souhaitiez prendre la parole. Vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, Tervoiré, C'était simplement pour vous présenter également, je n'ai pas eu le temps de venir ici devant vous, Mme Henriette Pugin-Pugin, élue de la province des Îles-Loyauté en Kanaki, qui est ici présente, qui est membre du Parti travailliste et de l'USDKAE. Voilà, qui est ici parce que sa fille est à l'université d'Otumoro et elle doit rentrer demain dans son paradis, puisqu'elle est originaire de la belle île d'Ouvéa. Donc voilà, elle est venue ici pour nous rendre une petite visite de courtoisie, M. le Président. Terro Voiré. Merci, M. Péfaréré. Bienvenue, Madame. Madame, et sachez qu'en notre nom à tous, nous avons toujours plaisir de pouvoir tisser des liens avec nos collègues ou avec d'autres élus issus d'autres collectivités françaises du Pacifique. Donc bonne fin de séjour et à un prochain séjour. Nous allons poursuivre notre séance. Je vais demander à notre secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunis l'année dernière vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports des projets de l'autre pays de délibération d'un avis. Voilà les joints. Point 4, examen de la correspondance. Et enfin, point 5, clôture de la séance. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé qui est pour. A l'unanimité, l'ordre du jour est donc approuvé. Je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à la séance de questions orales. Pour ce faire, 6 questions orales nous sont parvenues. Je rappelle que conformément à l'article 38 de notre règlement intérieur, l'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après que le gouvernement lui ait répondu. Le ministre dispose, quant à lui, de 5 minutes pour apporter sa réponse, ce qu'il peut assortir d'un commentaire écrit distribué à chaque représentant. Compte tenu du nombre de questions, je vous demanderai, chers collègues, mais également aussi aux membres du gouvernement, de bien vouloir respecter le temps imparti par le règlement intérieur pour que toutes les questions puissent être posées et pour que celles-ci puissent également y trouver réponses. Merci, M. le ministre. J'apprécie le geste que vous avez fait, un geste symbolique, un geste coutumier peut-être. La séance dure une heure. Il est 9h34. J'invite à présent M. René Théméharo à poser sa question. Merci, M. le Président, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de la Première Défenseuse, M. les ministres, M. les représentants, chers collègues, M. les médias, M. le public, chers amis, et M. le Président. Ma question s'adresse au Président de la Collegie française concernant la desserte de Sydney par notre compagnie d'ATM. M. le Président de la Collegie française, depuis décembre 2008, le CA d'Aerte-et-Enouy a décidé la fermeture de la desserte directe de Sydney en raison du trop grand déficit de cette ligne. Cette fermeture est effective depuis le mois de mars, mais les passagers vers l'Australie peuvent emprunter la ligne vers Auckland, puis être acheminés vers Sydney grâce à un co-chair avec la compagnie Cantas. Il semble que vous ayez pris connaissance de la fermeture de cette ligne lorsque vous vous êtes rendu récemment en Cairn et que, par la suite, vous ayez souhaité la réouverture de la baisseerte par notre compagnon. Votre ministre, qui est notre ministre du Touriste, qui veut 4 milliards pour donner une âme au budget pour sa part, a déclaré dans les nouvelles du 8 octobre avoir une stratégie à multiples facettes pour le développement touristique et la réouverture de la ligne vers Sydney, semble faire partie de cette stratégie tout en ajoutant, bien sûr, je le cite, bien sûr, au départ, cela ne va coûter que 300 millions, parce qu'il va falloir subventionner ATN à nouveau, mais derrière, on peut espérer un résultat pour l'ensemble du développement économique du pays. Nous avons déjà eu l'occasion, monsieur le Président, et à de nombreuses reprises, de discuter de l'avenir d'ATN, notamment au travers des sommes qui sont régulièrement votées par notre Assemblée pour amoncer les déficits de l'accompagnement. Par contre, vous-même et votre majorité, vous êtes opposés à la proposition de la commission d'enquête du sénateur Gaston Floss, qui portait d'une part sur la sécurité et d'autre part sur la stratégie du développement d'ATN. Au regard des déclarations de monsieur Jacques Hydrolet, il nous apparaît plus qu'urgent que les responsables de cette compagnie viennent enfin nous exposer les orientations stratégiques d'Air Tignoui pour retrouver rapidement l'équilibre, et ce, d'autant que le budget du pays ne pourra être sollicité de plus en avant. D'ailleurs, le PDG de la compagnie, on est conscient, et ce matin, dans la dépêche, il écartait la réouverture de la ligne sur Sydney en affirmant, et je le cite, que le conseil d'administration a préféré que nous nous concentrions sur nos lignes actuelles, donc Tokyo, Auckland, Los Angeles, Paris, pour revenir à l'équilibre au plus tôt. Alors, monsieur le Président, vous qui êtes en charge des transports aériens internationaux, pouvez-vous nous confirmer que votre gouvernement souhaite rouvrir la ligne top-été Sydney ? Pouvez-vous nous dire à quoi correspondent les 300 millions de subventions dont parle monsieur Drolet et dans quelles mesures d'équilibre financier de cette décerte pourraient être atteints très rapidement pour ne pas plomber plus encore les comptes de la compagnie ? Pouvez-vous nous dire combien de touristes supplémentaires vous escomptez en rouvrant cette décerte ? Pouvez-vous nous dire si l'État a été saisi d'une demande en ce sens, puisque ces 300 millions devraient être prévés sur la DGDE ? Pouvez-vous enfin nous dire si le Conseil d'administration et votre conseiller spécial, monsieur Jean-Christophe Bussou, ont débattu de la réouverture de Sydney ? Voilà un peu, monsieur le Président, et quelques multiples interrogations à ce sujet. Merci de votre attention. Merci, monsieur le représentant. Monsieur le Président. Merci. 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 M. René Temiharo, Mme, M. le Président, vous n'ignorez pas la situation de la compagnie d'Hert-Hétinouille. Hausse du prix du carburant, combinée à une baisse de la fréquentation touristique de 10% en 2008, ont conduit à un déficit d'exploitation de 5,3 milliards de francs Cp. Des mesures ont été prises, notamment avec la fermeture des lignes Popet-New York et Popet-Sydney, structurellement déficitaires. Elles permettront au terme de l'année 2009, malgré une baisse de la fréquentation touristique, qui atteint 25% depuis le début de l'année, de réduire de moitié le déficit d'exploitation. C'est un effort important qui a été fait, accompagné par le pays, par la transformation de l'avance en compte courant accordé à ATN en dotation en capital. Il se poursuivra en 2010, afin de parvenir à un quasi-équilibre, en parallèle aux mesures de refinancement engagées par la direction d'ATN, qui devraient éviter de recourir à nouveau au soutien du pays. La seule perspective d'engagement financier du pays à ATN pour 2010 est de l'ordre d'un milliard de francs Cp, destinée à assurer la rénovation des cabines de la flotte d'Airbus. Avec la récession mondiale que nous voyons, nous voyons tous les gouvernements, que ce soit la Chine, les États-Unis, la France, prendre des mesures pour stimuler l'économie du pays. Nous faisons la même chose. La priorité est donnée au rétablissement des comptes de la société, et aucune mesure qui viendrait compromettre cette option ne serait-elle prise pour l'instant. Dans ces conditions, le point que vous évoquez avec l'hypothèse d'une réouverture de la ligne Papette et Sydney n'est pour l'instant qu'un élément de discussion entre le gouvernement et les dirigeants de la compagnie. Pour autant, eu égard au potentiel d'échange et de rayonnement tant commercial que culturel dans la région, il est clair que la question de rouvrir cette ligne dans un contexte économique revu, avec des options de promotion et de management plus adaptées, s'opposera à nouveau. Dans une économie mondialisée, mais aussi avec la volonté clairement exprimée par l'Union européenne de voir les PTOM s'intégrer plus dans leur zone géographique propre, nous avons tous à gagner à développer nos liens avec nos voisins naturels, tels que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Il conviendra alors de trouver le point d'équilibre entre les impératifs microéconomiques de management de la société et les objectifs macroéconomiques de développement du tourisme et de l'économie globale de la Polynésie, dans ce qui pourrait devenir à terme le marché commun du Pacifique. Merci, M. le Président. J'invite à présent M. Victor Mamatoua Yahutapou à bien vouloir poser sa question. Merci. 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 Merci, monsieur le représentant. Monsieur le ministre en charge du tourisme. Merci, monsieur le ministre. 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 Le ministre. Merci, monsieur le ministre. Le ministre. Le ministre. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Je vous demanderai, chers collègues, ainsi que les membres du gouvernement, de bien vouloir respecter le temps, parce que là, ça ne fait que deux intervenants. Nous avons entamé pratiquement la demi-heure et il reste encore quatre questions à être posées. Madame Daphné Chavé, pour la troisième question, vous avez la parole. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le président. Le président, l'Assemblée de la Polynésie française. Messieurs les ministres, chers collègues, à nous tous qui sommes ici présents et ceux qui nous suivent sur via Internet et à Orana. Je m'adresse à M. Frédéric Rivetta, ministre de l'économie rurale en charge de l'agriculture, de l'élevage et du développement forestier. Ma question orale a pour objet le financement du développement de l'agriculture pour 2010. M. le ministre, lors de votre comité interministériel du 30 septembre dernier, vous avez annoncé un certain nombre de mesures à destination du secteur de l'agriculture pour permettre son développement dès le début de l'année 2010. Pelle-melle, vous avez mentionné votre projet d'agropole, la mutualisation des outils de production et le conditionnement des productions. Autant d'éléments destinés, selon vous, au développement et à la structuration de la filière agricole. Tout ceci pour servir les objectifs annoncés par le gouvernement. Souveraineté alimentaire, gestion partagée de la politique publique avec les acteurs privés et développement durable. De grandes idées, de grands projets. Par ailleurs, dans le cadre de votre plan d'action en plusieurs étapes, vous annoncez un grand nombre de mesures qui vont de la formation initiale et professionnelle au dispositif de biosécurité, en passant par les aides à l'installation et à l'investissement. Bien évidemment, personne ne peut contester votre volonté de développer ce secteur qui permet, entre autres, à nos populations des archipels de rester dans leurs îles et de participer activement au développement durable de leur communauté. Pour autant, l'ensemble de ces mesures ont un coût non négligeable. Vous avez d'ailleurs annoncé, au travers des médias, un montant de 2 milliards de francs pour la seule année 2010 et pour la seule agropole. Aussi, M. le ministre, dans ce contexte de restrictions budgétaires sévères et à l'heure où le président du pays appelle à tous les ministres à réduire la voilure, pourriez-vous nous indiquer comment vous comptez financer l'ensemble de ces projets ? De même, pourriez-vous nous donner le montant total de l'enveloppe budgétaire destinée à ces projets ? Bien sûr, tout ne se fera pas en un an, mais il nous semble important de nous assurer, contre les grandes idées et les actions concrètes, il y a un lien solide qui en garantira la mise en œuvre. Alors, peut-être cette question devra être posée à notre confrère des finances, qui semble être l'arbitre principal de l'ensemble des actions du gouvernement. Pour autant, vous restez seul maître des décisions nécessaires pour le développement du secteur, dont vous défendez les intérêts. Mais, à propos, pourriez-vous également nous confirmer que le financement de l'agropole doit être une priorité pour 2010 ? En effet, considérant le peu de crédit disponible, ne serait-il pas plus pertinent de financer la mise à disposition de terres cultivables ? Mettre en place une structure aussi lourde, avec une part de marché aussi faible par rapport aux importations ? N'est-ce pas mettre la charrue avant les bœufs et mobiliser inutilement des crédits ? Oui aux grandes idées, mais des idées réalisables et en cohérence avec la réalité du terrain. La rigueur conjoncturelle actuelle impose des comportements raisonnables et raisonnés. Je vous remercie, M. le ministre, des éléments que vous ne manquerez pas de nous fournir. Merci, Mme la représentante. M. le ministre. M. le président, M. le vice-président et chers collègues les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, ceux du public, ceux qui viennent du lycée, et puis chers ceux de les représentants des médias. Je voudrais remercier la représentante Chavez de me donner l'opportunité de vous expliquer la politique agricole que je souhaite mener pour les années à venir. Il m'est important de m'exprimer devant la représentation de notre pays pour qu'elle soit informée des projets de développement agricole conformément aux souhaits que vous m'avez régulièrement adressés. La politique agricole que nous souhaitons mettre en œuvre repose sur une vision à long terme à la fois de notre politique de production et de notre politique de commercialisation. J'insiste donc, en premier lieu, sur la nécessité impérieuse de traiter d'une manière indissociable la production et la commercialisation. À cet égard, je me suis appelé depuis ma prise de fonction au mois d'avril dernier à concrétiser cette idée force. Ainsi, en matière de production, j'ai rapidement engagé un dialogue avec l'ensemble des producteurs de chaque filière. J'ai rencontré les éleveurs, les maraîchers, les vivriers et les horticulteurs. Ma volonté était de montrer aux agriculteurs que je souhaite développer une politique à long terme pour chaque filière de production et en concertation avec eux. Pour illustrer cette volonté, j'ai présenté au gouvernement le 16 septembre dernier une communication intitulée « Une politique agricole pour la polynégie française » dans laquelle j'avais défini les actes stratégiques de cette politique pour les dix années à venir. Dans cette communication, j'ai notamment déterminé toutes les filières de production qu'il conviendra de développer et de soutenir il y a 14 filières. Pour chacune de ces filières, nous définirons le volume de production qu'il faudrait atteindre annuellement en cohérence avec les capacités de consommation du marché local et des potentialités d'exportation pour certaines productions fruitières ou horticoles. De cette définition des volumes à produire, nous pouvons ainsi aisément déterminer les nouvelles superficies de terres agricoles qu'il faudrait aménager et attribuer archipel par archipel et en tenant compte des caractéristiques climatiques et pédologiques de chaque zone agricole. Nous saurons ainsi répondre aux agriculteurs quoi produire, qu'en produire, comment produire et en quelle quantité. Cela s'appelle les plans de campagne et la planification des productions. Pour soutenir ce plan en faveur de la production, nous entendons également définir les moyens annuels ou pluriannuels qu'il conviendra de prévoir pour accompagner les agriculteurs. Les moyens relèvent notamment de la formation des exploitants et des jeunes porteurs de projets des aides à l'investissement, des aides en aménagement foncier, du renforcement de la recherche et des essais agronomiques, de la redynamisation de la vulgarisation auprès des agriculteurs, du renforcement de la biosécurité, etc. Le programme détaillé de cette politique est en cours de finalisation et devrait être prêt la fin de cette année. J'aurai alors l'occasion de revenir devant votre représentation pour vous exposer en détail cette politique en faveur de la production. Madame la représentante, je me demande également si je disposerais ou disposerais des moyens financiers suffisamment pour mener à bien cette politique. pour soutenir toutes les activités en liaison avec la production, je devrais pouvoir disposer en 2010 d'une enveloppe globale de 1 milliard en fonctionnement et 800 millions de francs en crédit de paiement nouveau, donc 200 millions destinés aux aménagements fonciers. quant aux distributions des terres agricoles, sachez, Madame Chavé, que depuis ma prise de fonction, le gouvernement a attribué 133 nouvelles parcelles représentant 756 hectares de terres sur l'ensemble des archipels. Ces nouvelles superficies s'ajoutent aux 1 400 hectares déjà distribués par le pays et qui sont en exploitation. L'attribution des terres agricoles ne doit pas être mise en opposition, comme vous le semblez le poser dans votre question orale, avec la mise en place d'une structure de commercialisation bien au contraire. Plus la production augmente, plus il faut structurer la commercialisation. Pour la commercialisation, j'ai également la volonté de proposer un dispositif pérenne qui réponde aux véritables besoins des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. Un bon dispositif de commercialisation est celui qui pourra satisfaire d'une manière efficace aux préoccupations des acteurs de la chaîne de commercialisation que sont les producteurs, les distributeurs et les consommateurs. Les producteurs, pour leur part, qu'ils soient des îles du vent, des Marquis, des Australes, des îles sous le vent ou des Toins de Cambier, veulent écouler rapidement leur production en cherchant quoi produire, à quelle quantité et à quel moment. Les distributeurs, quant à eux, veulent que les approvisionments en produits agricoles soient réguliers en quantité, en prix et en qualité. Les consommateurs, enfin, veulent trouver sur le marché des produits de qualité à des prix raisonnables. Pour répondre à l'ensemble de ces préoccupations, nous avons proposé au gouvernement le 30 septembre dernier un dispositif de commercialisation des produits agricoles de la Polynésie française. ce dispositif proposé est intitulé « Keiho Turoo » « Consommer nos produits agricoles des terroirs polynésiens ». Ce vœu réaliste est adapté à la géographie humaine et agricole de notre pays. Pour reprendre vos propos, Madame Chavé, « Keiho Turoo » est bien une idée réalisable et en cohérence avec les réalités du terrain. Mon devoir quotidien en tant que ministre en charge de l'agriculture est de proposer les vraies solutions pour l'ensemble des filières de production agricole. La rigueur conjoncturelle que vous citez dans votre question orale n'est pas une raison pour ne rien faire. Bien au contraire, il faut plus que jamais privilégier les bons projets structurants qui répondent à des besoins identifiés, d'autant plus que si ces besoins sont connus de longue date, sachez, Madame et Messieurs les représentants, que les études qui ont été menées sur les problématiques de commercialisation de produits agricoles remontent à 2001 par le CIRAD. Plusieurs autres études ont été réalisées par la suite et se trouvent dans la documentation du service du développement rural. C'est pour vous dire, Madame Chavé, que le projet de commercialisation que je porte qui est un compte de toutes ces expertises menées depuis plus de huit ans. Notre projet n'est donc pas une simple caprice ou une simple révélation imaginée à la légère par M. Riveta. Il est la convergence réfléchie et pertinente à la fois de diverses expertises de la connaissance réelle du terrain et notamment de l'agriculture dans les archipels et les pratiques actuelles des acteurs présents dans les circuits de commercialisation. Aussi, après avoir reçu une validation du projet Keiho Touro par le gouvernement, je me suis présenté devant vous le 6 octobre dernier avec la coopération de Mme Chantal Rejeta, présidente de la commission en charge de l'agriculture, pour vous exposer en détail ce dispositif. Il était dommage que vous-même, Mme Chavé, qui était intéressée par les sujets agricoles, n'étiez pas présents dans cette rencontre. Vous auriez constaté que le projet de commercialisation des produits agricoles de Polynie-François et Keiho Touro n'est pas simplement, comme vous le dites, une grande idée, car il m'a semblé que vos collègues présents furent convaincus par la pertinence des projets de commercialisation qui a été présenté. À l'heure actuelle, je continue ma campagne d'explications et d'informations auprès des acteurs agricoles et auprès des institutions. En termes budgétaires, le projet de commercialisation nécessitera un investissement de 1 milliard de francs du pays pluriannuel mené sur l'année 2010 et sur l'année 2011. Ce n'est pas 2 milliards de francs. Ces 2 milliards de francs que j'avais évoqués lors d'un interview sur RFO comprenaient 1 milliard de francs pour la commercialisation, 400 millions de francs pour un programme de relance de la vanille et 500 millions pour les aménagements fonciers. Mesdames, Messieurs, les représentants, je vous remercie de votre attention. Merci, M. le ministre. Je demanderai encore une fois, s'il vous plaît, chers collègues et messieurs les ministres, de bien vouloir respecter le temps parce que là, il est 10h15. On va pratiquement épuiser le temps de parole pour ceux qui veulent poser des questions. Mme Bob-Dupont, pour la quatrième question. Merci. Maruru, préditini. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, les membres de la commission locale d'aménagement pour la révision du plan d'aménagement de Moria-Maya se sont réunis le mercredi 21 octobre 2009 au menu Le transport et les réseaux. Je profite de l'occasion pour vous faire remarquer que les représentantes de Moria à l'Assemblée de la Polynésie française n'avaient pas été conviées à cette réunion du mercredi 21 octobre pourtant très importante. Personnellement, j'y étais invité en ma qualité de maire déléguée de la commune associée d'Afri-Tour et je m'étais fait représenter. Quelle n'a pas été ma stupéfaction de voir dans la dépêche du 22, vous voyez bien, le 21, il y a eu la commission locale d'aménagement et le 22, dans la dépêche, nous avons eu un article intitulé « Un manque de concertation » et qui dit ceci « Des réunions comme celle-ci dévoilent l'important manque de concertation entre tel ou tel service. Ainsi, lors de la présentation des travaux engagés par l'équipement, le problème de la pose de nouvelles conduites prévues dans le schéma directeur de 2 milliards de francs n'a pas été pris en compte. Les travaux d'aménagement de la route d'Athiha, alors pour ceux qui ne connaissent pas Montréal, je vous dis qu'Athiha se trouve dans le district de Hapiti, viennent d'être réalisés, mais dans quelques mois, il faudra les détruire pour remplacer les vieux touillots en amiantes situés sous la route dans cette zone la plus critique de tout le réseau de distribution. Autre problème soulevé, celui des installations d'abris bus par l'équipement alors que le service des transports terrestres travaille de son côté sur un même programme, sur un autre programme d'installation d'abris bus. Selon l'équipement, un courrier a été adressé au ministère du transport qui se trouve être le même que celui de l'équipement qui est resté jusqu'à aujourd'hui sans réponse. M. Éric Poinsignan, architecte urbaniste, toujours dans le même ministère, qui mène les débats ce jour-là, a rappelé qu'il existe des recommandations proposées dans l'ancien PGA, mais qui ne semblent jamais être prises en compte par les différents services. M. le ministre, comment peut-on maintenir un tel cloisonnement dans les services d'un même ministère pouvant aboutir à de telles aberrations lesquelles doivent se rencontrer tant à Tahiti que dans les autres archipels de la Polynésie ? Les travaux sur la route de ceinture continuent à Moréa. Actuellement, ça se trouve à Matéa, à Fréto. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître les dispositions que vous voudrez bien prendre pour éviter de tels errements, M. le ministre, entraînant des gaspillages dans le pays n'a pas besoin, surtout dans la conjoncture actuelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Mme la représentante. M. le vice-président, M. le président de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs du public, chers internautes, Yorana et Totatone et Farerita. Mme la représentante, vous faites part à juste titre de l'émotion ressentie à la lecture de l'article paru dans la dépêche du jeudi 22 octobre dernier. Donc, je souhaite vous apporter bien entendu l'information la plus objective et vous indiquer que la composition des commissions locales d'aménagement dont il s'agit, qu'il s'agisse de l'établissement ou de la révision d'un plan général d'aménagement est arrêtée par le Conseil des ministres sur proposition du maire de la commune concernée. Ces dispositions sont du reste que celles précisées par l'article 113.2 du code de l'aménagement. Donc, concernant la commune de Ourea-Mai-O, l'arrêté 725 CM du 26 mai 2009 ordonnant la révision de son PGA et qui définit également la composition de la commission locale d'aménagement appelée CLA a entériné la proposition du maire de la commune qui ne prévoit pas la présence de représentants de l'Assemblée de Polynésie française. On peut y voir là l'application textuelle du même article du code de l'aménagement lequel précise le rôle et les missions du CLA comme étant chargé avec les représentants des municipalités désignées d'assurer la concertation entre la population les différents secteurs socio-économiques de la collectivité bien entendu les services techniques et puis les chargés d'études. Donc au sein des CLA les différentes analyses et les points de vue des membres sont débattus. En particulier les services techniques peuvent y faire état de leurs projets et des éventuelles difficultés c'est important qu'ils pourraient rencontrer que ce soit dans la mise en œuvre les financements ou les problèmes de compétence des acteurs concernés. Ainsi, M. Fritsch, dans l'un des cas que vous rapportez, Mme la représentante, la compétence relative aux travaux à entreprendre sur la route de ceinture relève de la direction de l'équipement alors que les travaux d'adduction d'eau potable sont de compétence exclusive de la commune. On peut s'accorder effectivement, Mme la représentante, à reconnaître un certain manque de coordination lié sans doute à une concertation insuffisante des services. Mais c'est toute la raison des CLA. C'est exactement pour ça qu'on crée ces commissions pour faire rencontrer les personnes ou les autorités qui détiennent une partie de la compétence afin de les mettre en concertation et de coordonner leurs interventions respectives. Alors, s'agissant, en second lieu, de la programmation des abris bus, il va de soi que le service des transports terrestres travaille sur l'adaptation de l'équipement au réseau et que, parallèlement avec le service de l'équipement, les emplacements pour leur implantation doivent être proposés à l'arbitrage de leur ministre commun. Ce schéma directeur des abris bus sera bien entendu ensuite présenté au Conseil municipal pour validation. Cette information a sans doute échappé au rédacteur de l'article de presse. Voilà pour la réponse que vous attendez, Madame la représentante. Merci, Monsieur le Vice-président. Nous allons poursuivre. Monsieur Fritsch, Monsieur Fritsch, je vous trouve drôlement bruyant. C'est pas très gentil ce que vous venez de dire à Mme Tamara Bob-Dupont. J'imagine, effectivement, surtout si ça a cette taille-là. Bien. Mme Théaïer Chon, Mme Théaïer Chon, pour la cinquième question relative à la culture. Vous avez la parole, Madame. Ma question est adressée au ministre de la Culture, mais je crois que il m'a été dit que c'est le ministre de l'Économie et des Finances qui allait me répondre. Quoique la question les concerne tous les deux. Alors, Messieurs les ministres, la culture est un moteur de développement économique. Si certains en doutent encore, il suffit pour s'en convaincre de constater le flux économique et financier que génèrent les activités artistiques, artisanales et culturelles. Bien qu'elles ne soient pas en général structurées en société, mais davantage sous forme associative ou d'entreprises individuelles, ces entités sont pourtant très actives. L'atelier culture des États généraux a mis en évidence le poids économique de ce secteur insuffisamment considéré et pourtant générateur de richesses et de créations d'emplois. Notre pays regorge de multiples talents. Aujourd'hui, l'expression artistique ne s'arrête pas qu'aux aspects les plus traditionnels, chant et danse, par exemple, mais elle s'inspire et s'approprie la société dans laquelle nous vivons, cette société polynésienne du 21e siècle. Il est urgent de davantage considérer nos artistes et la valeur des œuvres qu'ils laissent en témoin de notre temps. De même, le patrimoine architectural participe totalement à l'héritage culturel et artistique que nous transmettrons aux générations à venir. Sur un autre plan, tout le monde est convaincu aujourd'hui que le touriste est quelqu'un qu'il ne faut plus berner. C'est quelqu'un de cultivé ou tout au moins informé. Il souhaite rencontrer et apprécier ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai. N'est-ce pas les artistes à travers leurs œuvres matérielles ou immatérielles qui assument déjà une grande partie de cette transmission et leur offre de vivre une expérience forte et sensitive ? En France, le ministre de la Culture distingue deux programmes dans son budget, celui du patrimoine et celui de la création. Lors de la construction ou de la rénovation d'édifices publics, il est consacré 1% de ce budget à la création artistique. C'est une façon de faire vivre l'art dans la vie quotidienne, mais aussi et surtout la présence de l'œuvre artistique attachée à l'édifice est une exposition permanente de la création culturelle. À l'heure où les pouvoirs publics prévoient de relancer l'économie et d'investir notamment dans la construction d'infrastructures et de bâtiments, n'est-il pas temps de prévoir de telles mesures fiscales, à savoir le 1% consacré à la commande ou l'acquisition d'une œuvre artistique dans les budgets de construction d'édifices publics. À l'instar de l'Hexagone, le soutien aux jeunes artistes passe par une déduction autorisée au PME pour l'achat d'œuvres d'artistes vivants. Ces actions, me semble-t-il, ne peuvent être menées à bien s'il existe en amont un partenariat entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie et des Finances et si un texte législatif que je compte proposer sous peu rend applicable l'imposition du 1% artistique. Aussi, messieurs les ministres, ma question est-elle et celle quels sont les grands axes de vos actions en faveur de la valorisation de la production artistique polynésienne ? Je vous remercie. Merci, madame la représentante, monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, madame la présidente, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues et au ramin, le ministre de la Culture vous prie de l'excuser puisqu'il est empêché par ailleurs pour des affaires urgentes de son ministère. Il a préparé une réponse que je pourrais vous remettre mais cependant je vais vous lire ma réponse. Madame la représentante, je souhaite en préambule vous remercier de votre question et de l'intérêt que vous portez au domaine culturel. Je partage votre point de vue, la valorisation de notre culture doit s'appréhender sous toutes ses formes et ne doit pas être contingentée à ses seules expressions traditionnelles. Vous l'avez vous-même souligné, le tourisme culturel se développe, la Polynésie dispose d'un potentiel immense dans ce domaine qu'elle doit, qu'elle se doit de valoriser. soyez-en assuré, soyez-en assuré, le ministère de la Culture et le ministère des Finances y emploient. Ainsi, avec un avis favorable de la CCBF, nos artistes graffeurs de l'association OCA ont bénéficié d'une subvention conséquente et ont pu ainsi s'illustrer à Paris lors de l'exposition Latitude 2009. Par ailleurs, l'organisation de la fête de la musique en juin dernier a permis à des jeunes artistes inconnus et issus de cette société polynésienne du XXIe siècle de se produire pour la première fois sur l'espace Tohata. La PAC consacre en outre une centaine de millions de francs à l'aide en faveur de la création cinématographique. Enfin, pour terminer sur ces quelques exemples, le partenariat instauré avec le musée du Quai Branly a permis une exposition remarquable au musée de Tahiti dont vous connaissez le succès. C'était l'exposition Mangareva. Sur le plan fiscal, il est utile de rappeler que les œuvres d'art bénéficient déjà de dispositions douanières particulièrement favorables permettant justement en faisant venir des œuvres d'autres pays, d'autres cultures une sensibilisation de nos jeunes à la création artistique. Le principe appliqué en France métropolitaine que vous évoquez dans votre question et qui consiste en l'affectation d'un montant équivalent à 1% du budget de construction ou de rénovation d'édifices publics est une possibilité de financement actuellement à l'étude au ministère de la Culture. Ce dispositif nécessite cependant certaines adaptations au contexte polynésien. Une concertation avec le ministre des Finances permettra d'en évaluer l'impact sur les finances publiques compte tenu de la rigueur budgétaire à laquelle nous sommes tous soumis actuellement. En ce qui concerne le soutien aux jeunes artistes, un projet de délibération portant mesure d'aide financière à la création artistique et littéraire et définissant ses modalités d'application sera prochainement proposé à l'examen de votre Assemblée par le ministre de la Culture. Une modification majeure consistera à étendre les dispositifs d'aide, aujourd'hui réservée aux associations, aux artistes eux-mêmes, afin d'encourager leurs initiatives personnelles dans les domaines artistiques et littéraires. Ces aides qui seront bien évidemment assorties de conditions devraient contribuer à la professionnalisation des jeunes créateurs polynésiens. Là encore, une concertation avec le ministère des Finances sera organisée sur ce sujet avant sa présentation à l'Assemblée. Enfin, le ministre de la Culture qui est aussi ministre de l'Éducation ne peut évoquer la valorisation du potentiel créatif des jeunes polynésiens sans rappeler que cette démarche doit s'inscrire dans les priorités du système éducatif. C'est d'abord à l'école que nos jeunes doivent s'éveiller à la création artistique, à la connaissance et à l'accomplation de leur patrimoine culturel. Nous devons tous veiller à ce que ce lieu de connaissance soit aussi celui de l'épanouissement des talents de l'enfant. L'art ne s'enferme pas dans les musées, il est l'expression d'un peuple, il est son identité. Merci de votre attention. Merci, M. le ministre. La dernière question sera posée par Mme Brodien. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée, M. le Vice-président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, bienvenue à nos étudiants du lycée LAMNI, bienvenue aussi à notre collègue de la Nouvelle-Calédonie, le public et les interneaux à Kiorana. La question va à M. Pierre Frébault, ministre du Travail, de l'Emploi et de la fonction publique et des formations professionnelles. Bilan des tables des mesures de sauvegarde pour l'emploi 2009, perspective pour 2010. M. le ministre, en 2009, pour la première fois depuis plusieurs années, l'emploi a diminué dans tous les secteurs d'activité. Ce sont tout d'abord les contrats à durée déterminée qui n'ont pas été renouvelés, auxquels sont ensuite venus s'ajoutés les licenciements pour causes économiques. Le 18 mai 2009, l'Assemblée adopta le projet de la loi du pays relatif à l'incitation au maintien de l'emploi, ainsi que la Convention en relance emploi. Ces mesures avaient fait beaucoup de débats au sein de l'INICIC et le groupe Tocato Aïa avait d'ailleurs émis quelques réserves. À la fin 2009, la baisse de l'emploi dans le secteur marchand est estimée à 6,5%, soit plus de 4 000 postes supprimés. Le secteur le plus touché est celui de la construction, dont les diminutions d'effectifs représentent 20 % de la baisse globale, suivie par les hôtels et les restaurants, 18 %. Enfin, tout récemment, à la lecture de la dernière note de conjoncture de l'Institut statistique de la Polynésie française, le souvenir de nos craintes et nos réserves émises lors du vote n'a fait que se renforcer. Monsieur le ministre, ma question s'articule autour d'une double interrogation. Tout d'abord, pour vérifier le bien fondé de la réalité, disposez-vous dans vos services un bilan d'étape, des taux de chiffré qui nous permettrait d'apprécier les bénéfices des mesures adoptées. Enfin, comptez-vous, dans le cadre du projet du budget 2010, mettre en place d'autres actions ou des mesures pour enrayer le processus et retrouver le chemin de la croissance pour tous les secteurs ou bien, plus simplement, renouveler les actions en cours. Devant la situation qui ne prête pour l'instant qu'un peu d'espoir d'Ombélie, nous vous serons gré des éléments que vous saurez nous fournir et des éléments positifs que vous apporterez. Merci. Merci, Madame la représentante. Monsieur le ministre, des éléments positifs. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais avant tout saluer tous les membres de l'Assemblée ainsi que les jeunes qui sont présents aujourd'hui. Merci, Madame la représentante, pour votre question. Je constate toutefois que vous affirmez que seule l'année 2009 a occasionné la perte d'emploi. Il me semble bien que l'année 2008 a été actée comme une année noire. ce sont les chiffres qui ont été d'ailleurs soumis de partout. Ainsi donc, comme vous le rappelez, le 18 mai 2009, votre Assemblée a adopté deux dispositifs. ayant été appelés aux fonctions de ministres le 17 février, c'est donc jour pour jour, au bout de trois mois, que deux lois de pays étaient soumises au vote de l'Assemblée. Je pense qu'en termes de délai, on n'a jamais fait aussi court. On aurait pu se poser la question pourquoi 2008 n'a pas été l'objet justement de mesures à l'emploi. Aucune mesure n'a été présentée pendant toute une année. Je rappelle par ailleurs que le budget primitif 2009 établissait les mesures à l'emploi à hauteur de 3 milliards. Il était impossible sur le constat du primitif de tenir des engagements de préservation de l'emploi. Votre même Assemblée, dans le cas du premier collectif, a doté le budget de l'emploi jusqu'à hauteur de 6 milliards afin de permettre justement les actions. Alors, il est vrai qu'on a constaté la perte d'emploi en 2008. Elle s'est maintenue en 2009. Vous savez, vous citez des statistiques. Je crois qu'il faut savoir les manier. La première de ressources en termes de statistiques, ce sont les chiffres de la CPS. L'ISPF effectue deux productions. En premier lieu, des données consolidées concernant l'ensemble des emplois salariés et publiées sur son site. Les dernières qui ont été actualisées le 7 octobre 2009, elles s'arrêtent au mois de mai 2009. La difficulté au niveau de la CPS, c'est lorsqu'ils produisent des chiffres, ils disent toujours sous réserve de confinement. on a toujours un retard. Elle fera notamment apparaître que la baisse de l'emploi commençait en début de l'année dernière, janvier 2008, après le pic de 69 618 emplois en décembre 2007, donc on est bien parti de l'année 2008, que la baisse était néanmoins de l'ordre de 2700, de février à février. Il est vrai que de mai à mai, on est aux environs de 2900. En second lieu, cet institut de la statistique produit une estimation de l'évolution de l'emploi salarié, donnée en pourcentage dans le secteur marchand uniquement. Il couvre l'industrie, la construction, le commerce, l'hôtellerie, les autres services. L'estimation relative au mois de juin 2009, publiée en août 2009, fait apparaître une baisse continue de l'emploi en marchand depuis juin 2008, moins 6,5%. Et c'est d'ailleurs le taux que vous rappelez. On est en estimation, on n'est pas en données chiffrées constatées par la CPS. C'est relative au mois de juillet souligne que la baisse de l'emploi en marchand se poursuit, mais elle est de moins 6,3% sur un an. Quant à celle relative du mois d'août 2009, publiée en octobre 2009, vous pouvez donc vous le procurer, a fait apparaître une stagnation de l'emploi en août. C'est bien, d'entendu, le début des mesures prises notamment au IME, car je vous rappelle que s'agissant de lois de pays, combien même adoptées par votre Assemblée au mois de mai, les délais d'information et de mise en application font que ces mesures n'ont trouvé leur pleine application car comptée du mois de juillet. Si vous voulez mesurer les effets de la mesure, il faut partir de la situation d'application du mois de juillet. Que peut-on constater ? Tout simplement qu'en thème de bilan, je vais vous donner quelques éléments chiffrés. Pour 2008, le bilan de la mise en œuvre des dispositifs qui, par ailleurs, je rappelle, reconstruits en 2005-2006, peut s'apprécier globalement nombre d'actions émises, donc on parle de l'intervention du service de l'emploi, 4 275 actions, nombre de bénéficiaires 6 124, les montants engagés, 2 milliards. En 2009, l'état du bilan à l'heure actuelle, donc de mars 2009 au 30 septembre 2009, on est à 3 467 actions, en nombre de bénéficiaires 6 741. On constate donc qu'il y a une légère amélioration du nombre de bénéficiaires de mesures pour un montant de 2,4 milliards, ce qui est prévu pour la fin de l'année 2009. C'est donc 1 454 actions pour 4 972 bénéficiaires. Au total, pour l'année 2009, les prévisions, on aura donc aux environs de 11 700 bénéficiaires. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident à reçoître aussi, je vois que tout le monde les note d'ailleurs. Tout simplement, en rappelant que 2009, nous traitons également les décisions prises de 2008. Car à chaque fois qu'on accorde une mesure, aujourd'hui, en 2009, elle a son impact en 2010. Il est logique. Et là, je vous ai cité que les chiffres, les mesures nouvelles traitées, d'année en année. Vous constatez donc qu'en 2008, on était à 6 124 bénéficiaires et qu'en 2009, on va approcher 11 713. Vous avez donc bien pris des mesures qui permettent de mieux cerner la difficulté de l'emploi. C'est dans ce sens. Je vous expliquerai comment ça marche. Alors, sans rentrer dans l'examen des dispositifs, il est possible de constater que l'intervention du pays se situe encore fortement au niveau de l'incitation au maintien d'emploi, l'IME, qui est opérationnel, comme je dis, depuis le mois de juillet. Alors, juillet à septembre 2009, nombre de conventions d'IME, 69. Nombre de bénéficiaires, 1955, pour un montant de 121 millions. Et la prévision d'ici la fin de l'année 2009, c'est 95. Donc, au total, nous pensons traiter 164 conventions qui va concerner 5 400 salariés. Pour un montant de l'ordre de 500 millions. Donc, l'IME est mise en œuvre dans le secteur de l'hôtellerie, principalement, à 73%. Dans le secteur de la paix et la culture, nous en avons. On en a pour environ 16%. La question qu'on pourrait se poser, sans la mise en place de l'IME, combien d'emplois ont été détruits ? L'estimation qui nous avons faite au moins 30%. Au moins 30%. Donc, sur les 5 400, ce serait 30% de ces emplois qui auraient été détruits. Car une entreprise peut se permettre de diminuer ses effectifs sans pour autant dépasser le seuil critique. Sinon, ça va faire mettre l'entreprise. C'est le maintien de la situation. Mais bien entendu, c'est le retour à l'activité qui fera. Mais si ces mesures n'avaient pas été prises, on en serait où aujourd'hui ? On aurait dû les prendre dès l'année 2008. C'est le regret. nous avons également en ce qui concerne les dispositifs. Je n'ai pas voulu complètement modifier tous les dispositifs existants afin de conserver une certaine logique. Pour rappel, en 2008, il y a eu 739 contrats emploi durable, ce qu'on appelle le CED. 2008. En 2009, pour les 9 premiers mois de l'année, nous en sommes à 573. Donc, nous retrouvons au travail de ce dispositif une création d'emplois et 83 conventions de relance pour l'emploi. Dans l'état actuel des choses, nous en sommes donc à 656. D'ici la fin de l'année, on peut espérer approcher les 1 000 conventions, que ce soit en CED ou en CRE. C'est bien la conjoncture économique qui commande l'utilisation des dispositifs de l'ensemble des mesures de l'emploi. Je l'avais déclaré publiquement dans cette situation de crise et de perte de confiance au niveau des acteurs économiques. Non, quelque part, nous en sommes tous responsables. Bien sûr que le gouvernement est en première ligne là-dessus. Il doit gérer la situation. Il doit gérer cette situation. il faudra que les mesures de l'emploi continuent à porter leurs effets. Vous me pouvez poser la question en 2010. Je n'ai pas l'intention de créer d'autres dispositifs. Je crois qu'il faut les maintenir dans l'ensemble cohérent qu'il y a, si ce n'est le chèque-service en particulier dont j'ai pu présenter en commission. Nous aurons certainement l'occasion d'en débattre. Alors, voilà les éléments qui me permettent de vous dire que nous suivons de très près cette situation-là. Le CEPI a la particularité de traiter l'emploi, l'accompagnement à l'emploi, faciliter le recours à l'emploi, mais également de traiter ceux qui ont perdu l'emploi de leur activité. Il y a plusieurs dispositifs et donc, en fonction du projet de budget qui vous sera soumis pour l'année 2010, vous verrez dans quelles mesures nous allons redéployer ces niveaux financiers pour justement permettre aux chefs d'entreprise lorsqu'ils sentent qu'ils sont dans un cadre de reprise d'activité, de passer au cadre de la conclusion de contrat de travail. Mais nous vous suivons avec attention. Et je pense que d'ici la fin de l'année, non seulement nous allons freiner la perte d'emploi, mais on peut également espérer un retour à un chiffre positif. Dans tous les chiffres que je vous ai annoncés, dans les statistiques brutes produites par la CPS, on oublie une chose, le nombre de retraités. Car, évidemment, en termes de volume, lorsqu'on dit 3-4 000 emplois perdus, mais entre-temps, nous avons des gens qui ont pris leur retrait. Donc, c'est bien des cotisants salariés en moins. Donc, il faut les intégrer. Je sais que le pays n'est pas à l'embellie au niveau de la situation économique et de l'emploi. Je reste confiant. Et, comme je le disais, le dernier guichet sera toujours ouvert pour apporter une réponse au niveau de l'emploi et des salariés, et notamment pour accompagner les entreprises à la conclusion de contrats de travail. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Nous en avons terminé avec les questions orales. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour, l'examen du premier rapport, numéro 121-2009, sur le projet de loi du pays portant modification du code des impôts. Alors, est-ce que le ministre de l'économie et des finances souhaite intervenir à ce stade ? Non ? Très bien, je vous remercie. Je vais demander à Mme Françoise Thama, la Présidente de la Commission des finances, de bien vouloir nous présenter le rapport lié à ce projet. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée, Messieurs les ministres du gouvernement, chers publics, toute la presse et tout le monde. Il y en a dans tout le monde. Mesdames et Messieurs les représentants, par lettre numéro 5618 PR du 16 septembre 2009, le Président de la Polynésie a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée un projet de loi du pays portant modification du code des impôts. En contrepartie de l'autorisation dont il bénéficie pour opérer pendant une durée de neuf années, les opérateurs de télécommunications sont redevables à l'égard du budget de la Polynésie d'un droit d'accès forfaitaire d'un montant annuel variant entre 220 millions et 500 millions selon la nature du service de télécommunications proposé. Codifié aux articles 339.1 à 339.5 du code des impôts, ce droit d'accès forfaitaire est dû chaque année pendant trois ans à compter de la date de la délivrance de l'autorisation. L'article A 212.10.7 du code des postes de télécommunications prévoit que le ministre en charge de télécommunications notifie aux titulaires d'autorisation deux ans au moins avant la date d'expiration les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement. Cet article précise en outre que sur demande de l'opérateur, motivé notamment par des considérations inhérentes à la pérennisation de l'exploitation, une nouvelle autorisation peut lui être délivrée à titre de renouvellement au moins un an avant l'expiration de la précédente autorisation. Il est proposé de réserver un traitement fiscal spécifique à ce cas de renouvellement en le calquant sur celui applicable aux autorisations complémentaires. Les opérateurs qui ne souhaitent pas relever de ce cas de renouvellement et qui bénéficient d'un renouvellement moins d'un an avant l'expiration de la précédente autorisation s'acquittent des obligations inhérentes aux droits d'accès forfaitaires dans les conditions de droit commun. Tel est l'objet du projet de loi du pays 6 juin qu'en tant que rapporteur, je vous propose au nom de la Commission des finances d'adopter. Merci, Madame la Présidente. La discussion générale est à présent ouverte. pour ce rapport, nous disposons de 90 minutes, à savoir pour le groupe UDSP 26 minutes, le groupe Todatoaïa 19 minutes, le groupe Tahwera Hwira Tira 16 minutes, le groupe Yaoura Téfenoua 10 minutes, le groupe Temana Otemoumoutou 10 minutes et chacun des non-inscrits 3 minutes. J'appelle à présent l'intervenant du groupe Temana Otemoumoutou. Madame Parker. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur les Ministres, chers collègues, chers publics, chers journalistes et les étudiants. Bonjour. Eux égard au contexte économique et politique que connaît notre pays dans le domaine des télécommunications, du câble numérique et de ses opérateurs, nous sommes particulièrement sensibles au dispositif de ce projet de loi de pays soumis à notre examen. Il convient d'abord de considérer que les droits d'accès forfaitaires annuels acquittés par ces opérateurs de télécommunications sont loin d'être négligeables puisqu'ils varient entre 220 millions de francs à 500 millions de francs selon la nature du service de télécommunications proposé. Ces mêmes droits d'accès sont dus sur la durée de la concession, soit trois ans, de la date de délivrance de l'autorisation selon les articles 339-1 à 339-5 du Code des impôts, ce qui permet d'escompter budgétairement parlant sur des ressources certaines. De plus, le Code des postes de télécommunications prévoit que le ministre en charge des télécommunications notifie au titulaire d'autorisation deux ans au moins avant la date d'expiration les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement. En outre, sur demande motivée de l'opérateur, une nouvelle autorisation peut lui être octroyée à titre de renouvellement au moins un an avant l'expiration du précédent accord. De plus, un traitement fiscal spécifique peut être proposé et réservé à l'opérateur en cas de renouvellement calqué sur celui applicable aux autorisations complémentaires. Nous souhaiterions connaître les spécificités exactes de ce traitement fiscal. car nous ne sommes pas dupes et nous savons qu'il est possible de revoir les droits d'accès à la baisse. Nous ne voulons pas que ces arrangements profitent à certains, ceux particulièrement adeptent des transactions voire des compromissions, car, vous le savez, l'OPT figure déjà sur la célèbre des établissements publics, enclin à malversations financières et à délits de favoritisme. D'autres questions nous interpellent. quant aux autres futurs opérateurs potentiels déjà inscrits et qui voudraient s'installer, seront-ils imposés de la même façon ? Car, sous le principe économique d'un marché de libre concurrence, ce sont des mesures telles que celles-là qu'il serait souhaitable de prendre. Si l'on comprend, premièrement, si l'on comprend aussi l'intérêt d'un opérateur unique capable de payer des droits en hypothèse haute de 4,5 milliards de francs, c'est aussi plus insidieusement une stratégie pour décourager la concurrence au détriment du consommateur. Deuxièmement, vous précisez que les opérateurs qui souhaitent bénéficier d'un renouvellement moins d'un an avant l'expiration de la précédente autorisation devront s'acquitter des obligations inhérentes aux droits d'accès forfaitaires dans les conditions de droit commun. Qu'en est-il de ce droit commun ? Nous souhaiterions avoir la certitude du respect et du suivi de ce droit commun par ses opérateurs appartenant à ce cadre de figure. Nous ne contestons pas cette procédure qui relève de méthodes mercatiques et juridiques censées, mais nous voulons nous assurer du respect de ces règles. Cela fait partie de nos prérogatives de vérifier la pertinence de vos propositions, d'autant que dans son avis sur le projet le Haut Conseil souligne les risques de rupture d'égalité entre les opérateurs au regard des conditions d'accès à l'établissement et à l'exploitation des réseaux et services de télécommunication. Cette rupture encoure le risque d'être sanctionnée par le juge administratif. Le Haut Conseil de la Polynésie française veut ici rappeler qu'en droit le principe de libre concurrence pour les futurs opérateurs relève de la liberté du commerce et de l'industrie, mais aussi de l'égalité de tous devant la loi, l'impôt, les charges publiques et les services publics. Compte tenu de ces ambiguïtés, il nous apparaît que ce texte nécessite un réexamen approfondi pour lever toutes les interrogations qu'il suscite. Au regard de ces considérations, le groupe Temana Ote-Momoto est plus que réservé et votera contre ce projet de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la représentante. Pour les non-inscrits, Madame Lévi-Agami. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, mes amis ministres, chers collègues, à vous tous, Siorana. Je voudrais intervenir sur ce dossier en vous disant que la modification porte sur les termes suivants. Par dérogation aux trois premiers alinéas, en cas d'autorisation complémentaire, le droit dû au titre de trois années est payé en une seule fois. Qu'est-ce que ça veut dire dans le langage courant ? Eh bien, ça veut dire que la facture, elle va être adressée pour trois années en une fois. C'est comme si, excusez-moi d'être un peu, comment dire ça, d'avoir un langage très familier, c'est comme si un père de famille avait son salaire des trois prochaines années payé en une fois et qu'il utilise en une seule fois son salaire pour les trois prochaines années. Pour ma part, ce n'est pas une attitude responsable. C'est la raison pour laquelle les non-inscrits votent en contre cette loi de pays portant modification du code des impôts. Merci. Merci, Madame la représentante. Pour le groupe UDSP, Madame Liac, vous avez la parole. Merci. 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 Yerana Prétitini. Yerana, chers collègues, les jeunes derrière nous qui assistent à cette séance, merci d'être parmi nous. Bienvenue. Alors, permettez-moi, chers collègues, de vous faire part de mon sentiment concernant ce projet de loi du pays portant modification du code des impôts. Tout d'abord, il s'agit essentiellement d'une mesure d'ordre fiscal sur le paiement du droit d'accès par un opérateur, Le régime qui est proposé de mettre en place est un régime optionnel, c'est-à-dire on fait payer le droit fiscal à celui qui demande un renouvellement par anticipation au lieu d'attendre l'expiration de l'autorisation initiale. Ce régime particulier s'applique uniquement à la demande de l'opérateur qui choisit de rentrer dans ce régime. Ce n'est donc pas une obligation. Pour l'opérateur qui souhaite effectuer des investissements importants, d'avoir la possibilité d'asseoir la période d'amortissement de ses investissements sur une période plus longue et d'assurer ainsi une meilleure sécurité dans le cadre de sa stratégie en matière d'investissement. Ce dispositif permet donc pour le pays d'avoir une rentrée de recette par anticipation, ce qui est bien entendu intéressant pour la gestion budgétaire. Néanmoins, je voudrais faire remarquer dans le secteur des télécommunications, les investissements lourds sont souvent nécessaires pour suivre voire anticiper les évolutions technologiques. Aussi, cette option de renouvellement par anticipation suppose-t-elle une bonne visibilité et une bonne analyse du marché avec la prise en compte de la crise conjoncturelle. Voilà, chers collègues, mes remarques sur ce dispositif. Marourou. Merci, Madame la représentante. Pour les non-inscrits, pour les non-inscrits, y a-t-il un deuxième intervenant ? Pas de deuxième intervenant pour les non-inscrits. Très bien. Pour le groupe Totato Aïa, M. Tefaredé. Merci, M. le Président. M. le Vice-président, M. le Ministre, Tato Vuru, Terwere. Chers collègues, le 22 septembre 2009, notre Assemblée a adopté un troisième collectif pour l'année budgétaire en cours. Collectif de relance, collectif technique, collectif de relance technique, d'ajustement technique. Les déclarations dithyrombiques et contradictoires de ministres sur ce sujet ne nous ont pas permis de définir la nature exacte de ce collectif. collectif. Mais la question n'est pas là aujourd'hui. Ce collectif, dans les faits, a vidé les tiroirs de toutes les institutions du pays, ainsi que de ces satellites, afin de permettre de combler le déficit croissant des recettes fiscales. C'est ainsi que même notre Assemblée s'était vue amputée de 400 millions de francs CP. Bien sûr, nous avions notre part à apporter à l'effort collectif. Mais convaincre certains établissements publics s'avéra bien plus difficiles et il fallut trouver donc quelques subterfuges pour obtenir la participation de tous. C'est ainsi que l'on nous annonça, par voie de presse, que l'OPT participerait à hauteur de 3 milliards de francs. Par voie de presse, avant la séance du 22 septembre. Ceci, grâce à un artifice juridique permettant à l'établissement public de renouveler par anticipation sa licence d'opérateur de téléphonie. Mesdames et Messieurs, je ne vous apprendrai rien. Les finances publiques sont en effet régies par un certain nombre de principes fondamentaux qui leur garantissent une certaine légitimité, une cohérence et surtout une orthodoxie de bon alloi quand il s'agit de manier les fonds publics. Je l'avais rappelé en commission. L'un de ces principes tient dans ce que l'on appelle la légalité ordinaire du budget. Sous cette appellation quelque peu obscure pour les non-juristes que nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, soyons modestes, se cache un principe très simple. Aucune recette ni aucune dépense ne peuvent être autorisées s'il n'existe pas de texte réglementaire en prévoyant son existence et sa perception. Ce principe de la légalité ordinaire s'inscrivont en complément d'un autre principe, celui de la légalité budgétaire, qui impose qu'une recette ou une dépense ne peuvent être exécutées que si elle a été votée. Or, mes chers collègues, qu'avons-nous fait en ce jour du 22 septembre 2009 ? Surtout ceux qui ont voté le collectif. Moi, je ne l'ai pas voté. Nous avons voté une dépense qui ne disposait d'aucune légalité ordinaire. Cette recette ne pouvait être adoptée puisque son fondement juridique n'existait pas. Sous les déclarations fleuves de notre ministre des Finances, nous nous sommes laissés volontairement ou non emportés par le courant de la précipitation lui accordant une confiance, cette toute relative, qui nous semble aujourd'hui remise en question. Il importe d'avoir, mes chers collègues, un budget qui tient la route et qui nous permettra de finir l'année tant bien que mal, c'est certain. Mais doit-on pour cela aller au-delà des règles budgétaires de base ? Est-ce ainsi, monsieur le ministre, votre vision et votre définition de la gestion des finances publiques ? Surtout, comme nous le savons tous, et ce n'est pas une attaque personnelle, c'est un simple rappel. Vous assumez ces fonctions depuis plusieurs années sous plusieurs présidences respectives. Car ne sommes-nous pas maintenant obligés de voter ce texte sous la menace de voix le dernier collectif retoqué par l'État pour insincérité ? Très franchement, cette situation ne donne pas une image de compétence et de sérieux de nos institutions, surtout en cette période trouble. Face à notre population, à nos partenaires institutionnels et surtout à l'État. Quant au texte en lui-même, il ne s'agit en effet que de dispositions techniques. Mais pour autant, des questions se posent encore aujourd'hui. En effet, nous avons, par cet artifice juridique, permis au pays de récupérer à l'instant 3 milliards de francs pour fin 2009. Mais ce sont, monsieur le ministre, autant de crédits perdus pour les années à venir. Alors que vous nous annoncez une année budgétaire 2010 pire que la précédente. Comment donc allez-vous compenser le manque à gagner induit par cette mesure ? Il y a bien sûr le paiement des licences des nouveaux opérateurs, si tant est que ces différentes sociétés arrivent à bout du parcours du combattant qui leur est imposé par l'OPT, le SPT et le ministère de l'économie numérique pour finaliser enfin le projet concurrent de notre opérateur public. Nous avons reçu dernièrement tous ces opérateurs privés. D'ailleurs, à parler de concurrence, pouvez-vous nous assurer que ce nouveau régime dérogatoire ne posera pas de problème à court terme aux concurrents de l'OPT ? Vos techniciens nous ont assuré en commission que ce ne serait pas le cas. Nous sommes prêts à les croire. Mais ces derniers temps, tant d'engagement ont été pris ici dans cette enceinte par le gouvernement qui ne sauront être tenus que nous préférons avoir plusieurs cents de cloche pour nous rassurer. Par ailleurs, M. le Président, chers collègues, il est évident et tout à fait normal et légitime que l'OPT cherchera par tous les moyens à récupérer ce versement anticipé auprès de sa clientèle, notamment celle des abonnés au service VINI, le plus lucratif, lequel bénéficie depuis dix ans et plus d'un monopole. Or, au titre de l'ouverture du marché de la téléphonie imposée par la réglementation de l'Union européenne à laquelle notre pays est soumis, il y a actuellement de nouveaux opérateurs aux portes de la Polynésie. Ces opérateurs se plaignent de la lenteur extrême mise par le pays à leur délivrer la licence définitive alors que leurs dossiers complets ont été déposés depuis un bon moment. Il n'est pas nécessaire d'être pris Nobel d'économie pour conclure que cette lenteur suspecte est certainement due au fait que l'opérateur VINI perdant son monopole la récupération des 3 milliards de redevances très anticipées pour l'équilibre du collectif 2009 sera très compromise si les nouveaux opérateurs étaient autorisés à travailler dans un avenir proche à des tarifs bien plus attractifs que ceux du service VINI. Ainsi donc pour parlier les difficultés l'irresponsabilité je pèse mes mots du ministre des Finances à dégager des recettes sans obérer l'avenir de VINI la population de notre pays se verra encore imposer pendant des années des tarifs prohibitifs de monopole alors que des concurrents crédibles et expérimentés ont l'accès barré au marché polynésien en toute illégalité sous des prétextes fallacieux. Voilà les enjeux. Enfin pourriez-vous nous éclairer sur la dernière zone d'ombre de ce texte si toutefois il s'avère que d'ici quelques années l'OPT n'arrive plus à tenir ses obligations imposées pour obtenir la licence d'opérateur sachant que l'établissement a payé par anticipation l'accès au réseau conservera-t-il ce droit jusqu'à l'expiration des neuf années ou bien se verra-t-il malgré tout retirer le bénéfice de cette licence ? En commission nous n'avons pas eu les réponses. Il est important de clarifier tous ces points pour éviter des conflits juridiques qui pourraient s'ouvrir sur cette question avec d'autres opérateurs. Comme vous le voyez votre texte n'emporte pas notre pleine et entière adhésion. Nous sommes d'ailleurs deux intervenants à tôt à tôt ailleurs et le groupe est divisé. Vous confondez encore une fois vitesse et précipitation et arriver devant notre assemblée avec un montage juridique incohérent et irrespectueux à notre sens de la légalité c'est quelque part manquer de respect à l'égard des élus que nous sommes et pire continuer à participer à la coupe réglée de nos concitoyens consommateurs maoi principaux bailleurs de fonds de notre économie et qui seront victimes de cette initiative. À notre niveau nous sommes tous garants du respect du droit et du bon usage de l'argent public. Chers collègues c'est le mandat que nous avons reçu de nos électeurs. Merci monsieur le représentant j'appelle à présent l'intervenant du groupe Yaorat et Finnois monsieur Buissou Merci monsieur le président monsieur le ministre des finances bonjour monsieur le ministre du tourisme mesdames et messieurs les représentants chers amis vous tous qui suivez nos débats restez nos salutations de même qu'au groupe des étudiants que nous accueillons dans cette enceinte. Monsieur le président le projet de loi de pays sur lequel nous allons nous prononcer permet aux opérateurs des télécommunications de demander un renouvellement d'autorisation d'exercer par anticipation et sous certaines conditions. Nous sommes en présence d'une situation qui est finalement assez simple car il ne s'agit là en réalité que d'un établissement public pour ne pas le nommer l'OPT qui souhaite anticiper sur une échéance. La situation est dans le même temps pourtant assez complexe car c'est de l'OPT que nous parlons lequel n'est pas un établissement public comme les autres surtout en ce moment. C'est d'abord le seul avec le port autonome de l'OPT qui ne coûte pas au budget du pays et dès lors qu'il s'agit d'utiliser ces réserves certains sont rapides à crier au pillage ou à l'abus. Ces mêmes personnes diront que cette opération n'est initiée que pour permettre au pays qui n'en avait pas l'obligation d'anticiper sur un compte administratif 2009 un déséquilibre. A cela j'indiquerai d'abord qu'un homme averti en vaut deux et je suis rassuré aujourd'hui de voir à la tête du pays une équipe qui prend à bras le corps les problèmes. Car je préfère l'honnêteté et le réalisme d'un Winston Churchill qui à la veille de la guerre promettait à sa population du sang et des larmes. Car je préfère également les politiques qui anticipent les situations plutôt que celles qui valorisent l'attentisme et la nonchalance. Et puis dans ce cas précis les détracteurs se trompent par manque d'horizon et par manque de vision. Ils se trompent car il s'agit de l'OPT qui est le seul établissement en mesure de nous faire rentrer dans le monde de demain celui de la communication et de la connaissance. Mais aujourd'hui les frais de fonctionnement de l'Office des postes et de communication sont trop importants. Sa rentabilité se dégrade ses prix ne sont pas compétitifs ses réserves fondent comme neige au soleil et il fait face à une concurrence qui le contraint à se moderniser ou à disparaître. L'OPT doit donc investir pour être plus performant moins lourd plus efficace il doit investir pour rendre un meilleur service et pour rendre notre pays beaucoup plus attractif. Car si les investissements n'étaient pas effectués c'est l'ensemble de la Polynésie française qui ont paieré les frais et qui seraient exclues du marché de demain. Dès lors il est sain que les réserves actuelles de l'OPT soient mises à contribution pour effectuer des investissements maintenant plutôt que d'assister à un report dans l'attente d'une nouvelle autorisation d'exercer. Car c'est ce que cette loi de pays va permettre. Prenons par exemple le projet de câble Ronautour. Son plan de financement prévoit un investissement de l'OPT de l'ordre de 8 milliards 100 millions de francs dont 2 milliards 300 millions de francs d'apports et 5 milliards 800 millions de francs d'emprunts. C'est un projet dont personne n'ignore qui sécurisera nos communications, permettra le développement de nouvelles activités, de nouveaux marchés, de nouveaux contenus et la création in fine de nouveaux types d'emplois moins pénibles, plus ouverts sur le monde. Pour un projet comme celui-là, il est nécessaire d'apporter à notre établissement public comme aux bailleurs de fonds et à l'ensemble des opérateurs du marché la garantie d'une continuité dans l'activité. En effet, les investissements à réaliser comme dans le cas de Ronautour nécessitent des amortissements sur des durées qui excèdent d'autorisation accordées à l'OPT, laquelle arrive à échéance dans trois ans. Donc, on a bien compris que si on veut que l'OPT puisse avoir un plan de financement et de développement sur le moyen et le long terme, il est nécessaire que l'Office puisse obtenir des assurances quant à son exploitation sur ce moyen et long terme. Ces investissements n'en sont qu'à leur phase initial et doivent remodeler définitivement notre apport au monde et rendre notre pays plus attractif. Nous ne devrions pas sur ce sujet mégoter sur les efforts à consentir pour atteindre l'objectif car les investissements ne peuvent être entrepris et demeurer ultérieurement viables qu'à cette condition. Tout ne se fera pas avec l'OPT et le pays doit être attentif à ouvrir le marché à d'autres opérateurs qui jouiront des mêmes possibilités mais puisque l'Office souhaite prendre les devants il n'y a aucune raison pour en freiner la démarche. Il ne me semble pas qu'il y ait plus d'empêchement juridique car dans le cadre général des contrats de services publics il est reconnu la possibilité de toucher à la durée des contrats dans le cadre d'investissements nouveaux justifiant une durée d'amortissement accrue. Pour toutes ces raisons le groupe Yorot-Fénois votera pour un tel projet qui nous semble globalement aller dans le bon sens. Marou. Merci monsieur le représentant. J'appelle à présent l'intervenante du groupe Tahouira Houdatira madame Iriti. Merci monsieur le président Yorana monsieur le vice-président à l'arrière-plan Yorana monsieur le ministre Yorana chers et les Yoranas à tous Yorana Nous y voilà. Lors du dernier collectif budgétaire que nous avons appelé collectif des bouche-trous et je m'expliquerai la majorité a voté une recette de 3 milliards en provenance de l'OPT et de ses filiales correspondant au renouvellement anticipé des licences de téléphonie et d'internet. Ainsi le gouvernement a tout simplement organisé et j'emploierai le temps utilisé il n'y a pas longtemps par notre ami Jean-Christophe Buissoux au pillage. Oui le gouvernement a tout simplement organisé le pillage d'un établissement public et de ses filiales pour boucher les trous d'un budget qui n'avait pas anticipé l'importance de la crise qui sévit depuis 2008. On voudrait nous faire croire aujourd'hui que ce paiement anticipé des redevances de téléphonie correspond à une demande express de l'OPT et de ses filiales. Nous avons même entendu en commission lors de l'étude du collectif budgétaire numéro 3 que l'Office en procédant de la sorte voulait s'assurer plus de visibilité dans sa gestion. Et là comme l'a dit aussi M. Hirotef Hariri soyons un peu sérieux personne de sensé ne pourra croire cet argument qui n'est qu'un artifice pour masquer un racket fiscal. Pourquoi en effet nos établissements de téléphonie voudraient payer immédiatement le renouvellement de leur licence alors que celui-ci ne doit intervenir qu'au mois d'octobre 2012 c'est-à-dire dans trois ans. L'argument d'une meilleure visibilité pour l'OPT n'est pas recevable et si tel était vraiment le cas il faudra immédiatement mettre un terme au contrat des dirigeants de l'Office et de ses filiales qui se montreraient incapables de se projeter dans le temps et de capitaliser en vue du paiement des licences en 2012. L'OPT est-il dans une situation financière si aisée qu'il puisse se permettre aujourd'hui de débourser ces 3 milliards ? N'est-ce pas là hypothéquer gravement l'avenir de l'Office ? Aujourd'hui le groupe OPT doit faire face à des situations déficitaires pour son activité postale ainsi que pour son activité de téléphonie fixe. Aujourd'hui ces déficits sont amortis par les recettes des filiales et notamment de la téléphonie mobile et de l'Internet. Demain oui demain des concurrents vont s'implanter sur ces secteurs juteux de la téléphonie mobile et de l'Internet et même de TNS avec l'arrivée de la télévision numérique terrestre réduisant d'autant les bénéfices que le groupe OPT tire de ces activités. Sur ce point la chambre territoriale des comptes a déjà tiré la sonnette d'alarme mais il ne semble pas que le gouvernement le ministre des finances et le ministre en charge de l'OPT aient tiré les enseignements du rapport de la juridiction financière. En d'autres temps les rapports de la CTC faisaient pourtant figure de bible pour certains de ceux qui siègent au gouvernement ou dans la majorité. Dans sa note de synthèse datée du 1er septembre 2008 la chambre expose pourtant clairement les risques pour l'avenir et j'ouvre les guillemets. Le résultat de l'OPT en particulier le résultat d'exploitation montre les premiers chiffres d'un fléchissement après avoir contribué depuis de nombreuses années à l'enrichissement de l'office. A l'avenir l'établissement ne pourra plus compter sur le dynamisme des contributions des entités contrôlées qui s'approchent de la saturation de leur marché et qui devront faire face à la concurrence. Par ailleurs le maintien ou le développement de son chiffre d'affaires par la promotion de nouveaux produits et prestations répondant aux attentes des clients sont à encourager mais n'en reste pas moins une voie incertaine et je ferme les guillemets. Une voie incertaine. Dans le temps l'office s'est lancé dans des investissements coûteux et pas forcément bien maîtrisés. Ainsi l'OPT a décidé d'acquérir de nouvelles capacités satellitaires pour un montant de 5 milliards alors que l'arrivée du CAM qui coûtera 13 milliards à la collectivité ne nécessitera sans doute pas autant de capacités même si les satellites feront office de réseau de secours en cas de panne de câble. De tels investissements couplés à la régression des recettes laissent augurer d'un avenir assez sombre pour l'office qui aura tout fait de consommer les fonds qu'il a placés au temps de sa splendeur. Si bien que nous risquons de nous trouver rapidement dans une situation où la Polynésie française sera appelée à financer l'office pour assurer son équilibre et nous revoilà ainsi que le prévoit le Code des postes dans ses articles 238 à 2311. Oui, mais comme nous aurons mangé les 3 milliards de redevances, il faudra que le pays à son tour mette la main au portefeuille pour refinancer l'OPT. Par ailleurs, en attendant aujourd'hui le renouvellement des licences pour le groupe OPT, nous nous interdisons toute modification du montant des redevances à la hausse ou à la baisse pour la décennie à venir jusqu'en 2021 exactement puisque, comme l'a relevé l'eau au Conseil, un changement de tarif pourrait entraîner une rupture d'égalité entre les opérateurs. J'en viens maintenant à une autre incertitude sur le plan juridique. En cela, je vais m'appuyer une nouvelle fois sur le rapport de la Chambre territoriale des camps sur la gestion de l'OPT qui souligne page 84 que, je vous le dis, « L'Office des postes de télécommunication et TIC territorial n'a pas la capacité juridique de participer au capital des sociétés commerciales autres que les sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française. » Ainsi, selon la Chambre, les textes en vigueur interdisent à l'OPT d'être associés à des SASS, Société par action simplifiée, statut juridique de Tiki Fond et Mana. Notamment, ce qui fait dire aux magistrats de la CTC que le système mis en place par l'OPT en associant l'établissement public à ses filiales spécialisées et en forme de SASS présente donc une fragilité juridique certaine. Dans sa conclusion, le rapport de la Chambre rappelle ainsi ses recommandations. La restructuration de l'ensemble des entités OBT, Tiki Fond, Mana, TNS, TNT, ISS, apparaît indispensable dès lors que le statut de SASS donné aux entités dépendant de l'établissement public n'est pas compatible avec les dispositions de la loi organique portant statut de l'autonomie de la Polynésie française. Donc, le gouvernement s'apprête à renouveler les licences d'opérateurs à des entités juridiques dont nous ne sommes pas assurés de la pérennité dans leur forme actuelle. D'ailleurs, il semble bien que dans ces projets, l'OPT envisage actuellement la transformation de son statut d'EPIC en celui de SA. Dès lors, on peut à nouveau se poser la question de l'opportunité pour l'OPT de se précipiter à la demande du gouvernement pour le renouvellement de ses licences alors que l'établissement réfléchit à sa mutation juridique. Tout cela n'est pas cohérent avec les assurances ou le fait que l'OPT, en réglant aujourd'hui 3 milliards, chercherait à obtenir plus de visibilité sur l'avenir. L'avenir, nous l'avons déjà dit, est également bien sombre pour les finances publiques. En effet, nous allons, pour boucher le trou du budget, nous priver de recettes qui pourraient entrer dans les caisses du pays à partir de 2013. Ce n'est pas ça, construire l'avenir ? Pour conclure, et parce que nous avons bien compris que votre seul objectif était de rééquilibrer le budget général du pays, en opérant un pillage de l'OPT, nous attirons une nouvelle fois l'attention du ministre des Finances sur les risques encourus par ce tour de passe-passe. Si cette loi de pays est attaquée devant le Conseil d'État, ce qui est fort possible, étant donné les relations que vous entretenez avec un candidat opérateur à téléphonie mobile, cette recette, vous ne pourrez pas la comptabiliser sur 2009, si tant est que la haute juridiction n'annule pas purement et simplement cette loi de pays et donc la recette correspondante. Maroro. Merci, Madame la représentante. J'appelle à présent l'intervenant, le dernier intervenant du groupe Tatouaïa. Tu n'as qu'à plus ? A l'issue de notre dernier collectif qui a vu inscrire une recette complémentaire de 3 milliards de francs au budget, nous voici amenés à étudier le projet de modification du code des impôts proposé par le gouvernement pour permettre le paiement par anticipation du renouvellement de la licence d'opérateur de téléphonie mobile détenue par la société VINI filiale de l'OPT. Cette modification est impérative pour donner un cadre légal à une opération permettant au titre du troisième collectif budgétaire de l'année 2009 de pouvoir compenser par cette recette nouvelle le déficit constatée sur les recettes fiscales du pays au titre de l'année en cours. Je voudrais en préalable de mon intervention rappeler que le groupe tout à tout aille apprendre la liberté d'expression au sens de la liberté d'opinion et de parole qui font des principes de la démocratie participative. C'est la raison pour laquelle bien que membres du même groupe et partageons les mêmes manoeuvres et les mêmes valeurs, mes conclusions seront différentes de celles de mon collègue Hiro de Fareri qui est intervenu tantôt. Pour nous, en partie des mêmes constats, mais en regard des considérants différents, nous soutiendrons ce projet de modification quand bien même notre accord soit assorti de réserve. À travers mes propos, je ne veux pas reprendre ni le fond ni la fond de l'intervention de mon collègue Hiro, car nous partageons les mêmes constats et les mêmes critiques quant aux conditions d'élaboration de ce collectif. On n'en respecte les principes de l'égalité budgétaire et ordinaire, fondant la règle d'élaboration de tout document budgétaire, au risque de censure de l'État, en raison du risque d'insincérité du budget ainsi voté, au risque quand on perd de recettes pour l'avenir, au risque de forcer le jeu de la libre concurrence des opérateurs qui tourneraient au désavantage des consommateurs. Notre groupe avait alors accepté de voter ce collectif, certes, avec réticence, mais nous l'avons adopté, car il ne nous importait d'avoir un budget qui nous permettait de finir l'année. Pour cela, nous sommes allés au-delà des règles budgétaires de base en votant ce texte sous la menace de voir ce dernier collectif censuré par l'État pour insincérité. Aujourd'hui, il nous est proposé de pallier cette lacune pour ne pas dire ce vide en modifiant le code des impôts aux conséquences. Pour rester cohérent avec nos décisions d'alors, nous allons monter ce texte qui nous est proposé en regard des risques sous-évoqués et nous le ferons. Il est important de clarifier tous ces points pour éviter des conflits juridiques qui pourraient s'ouvrir sur cette question avec d'autres opérateurs. Nous espérons, M. le ministre, que vous lèverez tous les doutes sous-évoqués lors de la discussion du dispositif du texte. Pour conclure, permettez-moi d'utiliser une citation emplintée à Nicolas Machiavel aux politiques, dit-il « Le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. » Telle est notre position dans cette affaire. Voter pour l'adoption de cette modification du code des impôts, est un moindre mal en regard du pire que pourrait être la censure de notre collectif. Combien même nous ne soyons pas pleinement satisfaits de ce palliatif, le réalisme politique et l'intérêt de notre pays le commandent. Merci. Merci, M. le représentant. Pour le groupe Tahouira-Hvirakhira, il vous reste six minutes. Vous avez la parole, M. Fritsch. Restez confinés à ces six minutes, s'il vous plaît. Merci. M. Fritsch. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. ... 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